Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Fatima Ouassak, grosse cafarde bougnulique, elle passe son temps à défendre des cafards marrons sur les plateaux télé. Maintenant, tu vas assumer tes propos, mon adresse. Ici, on noie les Algériens, dont toi, sale tête d'algérienne, amusez-vous bien. Je m'appelle Fatima Ouassak, je suis politologue, je suis militante écologiste. J'ai cofondé la maison de l'écologie populaire Vert Dragon et je suis porte-parole du Front de mer, syndicat de parents des quartiers populaires. Je suis également essayiste, j'ai écrit deux livres, La puissance des mers et Pour une écologie pirate. Alors quand j'ai découvert cette boucle avec ces messages de menaces de mort avec mon adresse, évidemment je me suis sentie tout de suite en danger. Alors ça ne m'a pas totalement surprise parce que ce n'est pas la première fois que je reçois des messages de haine raciste. Je savais qu'en allant dans l'espace médiatique et notamment sur les plateaux de télévision pour porter une parole antiraciste et une parole de lutte contre l'islamophobie, je m'attendais à avoir ce type de message. D'ailleurs j'ai été très cyberharcelée sur les réseaux sociaux à la suite de ces passages télé. L'avis de votre fils ne vaut pas plus que l'avis de ce gamin monsieur, c'est une question de racisme structurel, c'est une question de racisme structurel, c'est la manière dont la police traite la jeunesse des quartiers populaires. Moi j'essaie de vous démontrer que ce n'est pas le débat, ce n'est pas un débat sur la laïcité. Je ne me défausse pas, je vous dis que c'est une politique qui est raciste, c'est la manière qu'a le gouvernement de répondre aux révoltes populaires. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu plusieurs jours d'émur dans ce point ? Mais là où j'ai quand même été choquée, c'est de voir mon adresse et de voir à quel point étaient violents les messages et ces menaces de mort. Donc pour moi c'est relativement normal pour la militante antiraciste que je suis, qui tout à coup accède à un espace de pouvoir qu'est l'espace médiatique. Mais c'est vrai que je suis choquée de l'ampleur et de la violence de ces messages. Et oui, j'ai beau être une militante politique, une militante antiraciste, oui je me sens évidemment en danger et pour moi ma famille et mes enfants sont également en danger. Alors évidemment je n'ai reçu aucun message de soutien de la part des autorités. Mais comme tous les militants, les militantes antiracistes de ce pays, qui sont menacés de mort ou qui sont violemment insultés, aucun message. Et pour cause, moi je pense que les autorités, le pouvoir en place en France est co-responsable de ces menaces de mort. C'est parce que l'État français regarde ailleurs, lorsque des militants antiracistes sont insultés et menacés de mort, qu'il peut y avoir autant de menaces et d'insultes racistes à l'égard de ces militants antiracistes. Moi là où je pointe du doigt la responsabilité des pouvoirs publics et la responsabilité de l'État, c'est pour dénoncer un deux poids deux mesures. C'est pourquoi lorsque des militants, des personnalités fascistes, racistes, sont interpellés, parfois violemment interpellés, pourquoi les autorités et l'État leur assurent protection, leur assurent soutien et les autorités le font à travers les médias ? Pourquoi lorsque ce sont des militants antiracistes, des personnes qui luttent contre l'islamophobie, qui luttent pour les droits humains, qui luttent pour la justice, pourquoi là il y a silence radio et pourquoi on regarde ailleurs ? Moi c'est ça que j'ai voulu pointer du doigt pour dire dans quel contexte on est aujourd'hui en France. Le fait que l'État ne dise rien lorsque des militants antiracistes sont menacés, sont directement menacés de mort, moi ça dit beaucoup sur le contexte politique actuel. Ça dit beaucoup sur la mise en danger de l'ensemble de la population musulmane. de l'ensemble de la population qui vit dans les quartiers populaires. Si les militants antiracistes sont ainsi mis en danger, toute la population non-blanche et musulmane de ce pays est aussi en danger. En tout cas, il ne faut pas attendre de la part de l'État qu'elle soit protégée. On vit depuis plusieurs semaines une rentrée islamophobe et anti-migrant, après avoir vécu tout un été raciste, avec toujours la même cible, la population non-blanche, la population musulmane, la population qui vit dans les quartiers populaires. Ça a commencé avec l'exécution de Naël par un policier le 27 juin dernier. Il y a eu ensuite la mort de Mohamed dans le cadre du soulèvement populaire Mohamed à Marseille, qui a été lui aussi tué. Il y a eu 2000 condamnations de jeunes qui ont cherché à exprimer leur colère. Il y a des jeunes pour le vol d'une paire de baskets, ou le fait d'avoir cassé une vitrine qui ont pris du ferme. Il y a l'accueil sur cette séquence de la police sur un tapis rouge, la police qu'on rassure, qu'on met à l'aise. Une cagnotte même a été organisée, une cagnotte de plus de 1 million d'euros a été organisée pour le meurtrier, le tueur de Naël. Il y a eu des menaces de mort, par exemple à mon égard, mais on se souvient que Médine, l'un des rares artistes engagés contre le racisme, a été particulièrement menacé, a été particulièrement harcelé. On l'a vécu il y a quelques semaines, et c'est vraiment la rentrée islamophobe, il y a eu cette interdiction de la baya, qui visait très explicitement la jeunesse des quartiers populaires, qui visait la jeunesse musulmane. Cette interdiction de la baya, à mon sens, c'est une manière de dire aux familles musulmanes qui vivent en France, nous allons aller chercher vos enfants, vos filles, à l'école, là où elles sont les plus vulnérabilisées. Nous allons aller les y stigmatiser, les harceler, aller violer leur intimité. Et pour moi, tout le monde est visé, toute la communauté musulmane est visée, toutes les personnes racisées, toutes les personnes qui vivent dans les quartiers populaires sont visées. C'est une politique de désancrage, c'est-à-dire que c'est une manière de dire à la population qui vit dans les quartiers populaires, à la population musulmane, vous n'êtes pas ici chez vous, et la preuve, c'est qu'on vous contrôle à l'entrée des écoles pour aller farfouiller dans vos jupes, c'est-à-dire que l'on vous considère comme pas légitime dans ce pays. Donc c'est une politique de désancrage, c'est une politique de l'étouffement, ça empêche cette jeunesse d'avoir des horizons, de respirer un petit peu, et c'est une politique de la hougra, c'est-à-dire que c'est une politique pour humilier, pour faire passer sous terre. Voilà, pour moi, aujourd'hui, ce qui qualifie la politique qui est menée par l'État Macron-Darmanin, une politique de la hougra, une politique de l'humiliation, qui cherche à détruire la jeunesse des quartiers populaires, à réduire son champ des possibles, et qui ne lui laisse aucun espoir. Une véritable politique de stigmatisation qui est menée à l'égard de la population non-blanche et la population musulmane qui vit en France, dans les messages de menaces de mort qui me sont adressés, on parle de cafards. Moi, je parle de politique de cafardisation, de processus de cafardisation. C'est-à-dire que pour mieux détruire une population, pour mieux l'humilier, pour mieux la déshumaniser, on l'animalise, on la cafardise. Voilà, c'est beaucoup plus simple de déshumaniser une personne, une population, quand on dit qu'elle n'est pas humaine, en réalité, quand on dit qu'il s'agit de nuisibles. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de cafards. Donc il y a vraiment une politique réfléchie, une politique institutionnelle de cafardisation. On voit que cette politique, elle s'adresse également vis-à-vis de familles migrantes, vis-à-vis de migrants. On le voit aujourd'hui avec les discours de Gérald Darmanin et tous les débats qui ont lieu autour du projet de loi, du énième projet de loi immigration, où là aussi, on cafardise les migrants. eux qui meurent par milliers dans la Méditerranée, on les sous-humanise, on considère que c'est un danger, une menace qui risque de nous grand remplacer ici en France et en Europe. Et donc voilà, il y a une politique islamophobe, une politique raciste, une politique anti-migrant, qui fait pour moi l'essentiel de la politique de l'État Macron-Darmanin aujourd'hui en France. C'est dire le risque qui existe aujourd'hui pour la population non-blanche et la population musulmane en France est un risque véritablement de basculement dans un État raciste. On sort de l'État de droit, on sortirait de l'État de droit couplé à l'inaction climatique, couplé au démantèlement des services publics, à la casse de la solidarité nationale, avec la casse des retraites notamment, mais aussi la casse de l'hôpital public, la casse de l'école publique. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui si on démantèle l'école publique ? Qu'est-ce qui nous reste ? Moi j'ai coutume de dire que pour nous c'est pas grave. Pour nous l'humiliation, les discriminations, c'est pas grave. Mais il s'agit de nos enfants. Si nous on peut même pas croire en l'avenir de nos enfants, au fait qu'ils puissent s'en sortir, qu'ils puissent avoir un avenir, mais qu'est-ce qui nous reste ? Qu'est-ce qui nous reste ? L'islamophobie, le racisme structurel ne sont évidemment pas nouveaux en France. On a l'habitude de lois islamophobes, on a l'habitude de règlements islamophobes. Là, le risque, il est de basculer dans un état d'exception. Où on sort, où on sortirait la population musulmane, la population qui vit dans les quartiers populaires, on les sortirait de la citoyenneté. Je cite Édouard Philippe qui dans son dernier livre parle d'un droit et d'une organisation spécifique aux musulmans. Voilà où on en est aujourd'hui. On en est dans quelque chose de totalement institutionnalisé, de normalisé en fait. L'exception que constitue le traitement des musulmans et des populations non-blanches en France devient institutionnelle, devient normale, devient légitime. Voilà, c'est ce risque-là qu'il faut avoir en tête et ce risque-là qui dit l'urgence dans laquelle nous sommes aujourd'hui en France. Urgence d'ailleurs qui rejoint le contexte plus général en Europe, où il y a une montée de l'extrême droite en Italie évidemment, mais aussi en Suède, au Danemark. Donc il y a vraiment une urgence dont il faut prendre la mesure. La montée en puissance de l'extrême droite et l'extrême droitisation du champ politique en France s'inscrit plus largement dans cette montée en puissance de l'extrême droite partout en Europe. Donc c'est dire à quel point les musulmans et les populations non-blanches en France sont véritablement en danger aujourd'hui. Alors on ne peut pas se contenter aujourd'hui de dénoncer cet état de fait. On ne peut pas se contenter de dénoncer l'islamophobie, le racisme structurel. Il faut poser la question de comment nous réagissons. Que faire face à ça ? Alors pour moi, il y a deux axes. D'abord, il faut travailler à un véritable projet antiraciste. Antiraciste dédié. Voilà, on n'a plus le temps pour les organisations, pour les personnalités, pour les partis politiques, pour les syndicats qui niraient la question raciale, qui niraient la question de l'islamophobie. On n'a plus le temps, il faut passer la deuxième. Il faut imposer partout où nous sommes, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les organisations de défense des droits humains, dans les organisations féministes, dans les organisations écologistes, partout, dans tous ces espaces politiques et médiatiques, il faut imposer cette question. Que faire concrètement pour que le racisme ne tue plus nos enfants d'une balle dans le thorax ou à petit feu ? Il faut poser cette question et il faut exiger des réponses. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quelle campagne mener ? Quel discours porter ? Quel projet politique proposer avec un calendrier, avec un budget, avec quelque chose de précis ? Il faut refuser dorénavant que l'antiracisme ce soit uniquement une variable d'ajustement en campagne électorale. Il faut, comme pour le féminisme, un antiracisme autonome et dédié. Le féminisme survit aux campagnes électorales. C'est-à-dire que même lorsqu'on mobilise la cause des femmes, même lorsqu'on mobilise, qu'on utilise la cause des femmes pendant les campagnes électorales, le féminisme survit à ça parce qu'il y a des espaces autonomes. Il faut la même chose pour ce qui concerne l'antiracisme. Il faut un projet qui soit spécifique, qui soit dédié, qui soit autonome, qui soit radical. Pour moi, il y a un deuxième axe, et il est, à mon sens, même le plus important, c'est l'organisation politique des quartiers populaires. Alors moi, je suis écologiste, je défends une écologie de libération. Alors, ce n'est pas l'écologie des beaux quartiers, c'est une écologie antiraciste, une écologie internationaliste. Moi, je fais l'hypothèse que c'est l'écologie qui va nous libérer depuis les quartiers populaires, qui va émanciper la jeunesse des quartiers populaires. C'est l'écologie qui va permettre d'avoir des espaces où nos enfants peuvent respirer, peuvent jouer, peuvent occuper l'espace public, peuvent respirer autre chose que l'air pollué, des échangeurs autoroutiers, peuvent mieux manger, etc. Donc moi, je pense que l'écologie, c'est une réponse aux politiques de l'étouffement qui sont menées par les autorités et par l'État. De manière plus générale, il faut pouvoir s'organiser dans tous les espaces, sur tous les segments, dans tous les secteurs, que ce soit dans l'espace culturel, dans l'espace artistique, encore une fois dans l'espace féministe, il faut s'organiser en tant que collectif, en tant que parent délégué, il faut s'organiser en tant qu'association de 1901, il faut essayer de s'organiser là où nous sommes et un peu partout, pour dire que nous voulons autre chose pour nos enfants, nous voulons un monde plus respirable. Lorsque Naël a été exécutée le 27 juin, la jeunesse des quartiers populaires s'est soulevée, elle a exprimé sa colère avec ce qu'elle avait, en cassant quelques vitrines et en brûlant quelques poubelles. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal qu'on ait laissé comme ça, nos adolescents, nos jeunes, se mettre autant en danger, parce qu'ils se sont mis en danger en réalité, ils ont été mis en danger et beaucoup d'entre eux ont été condamnés, beaucoup d'entre eux ont été condamnés d'ailleurs à de l'emprisonnement, alors qu'ils ne faisaient qu'exprimer leur colère légitime après qu'on a tué un de leurs camarades en réalité. Ce n'est pas normal, au sens où c'est aux adultes, aux parents des quartiers populaires de s'organiser politiquement. Qu'est-ce qu'on a fait nous après qu'on a exécuté Naël ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Quelle a été notre réponse politique ? Encore aujourd'hui, quelques mois après, il n'y a quasiment rien. On ne s'est pas organisé collectivement pour répondre à ça et pour rassurer nos enfants, rassurer nos jeunes, pour leur dire « ça n'arrivera plus, on est là pour vous protéger, vous n'êtes plus en danger ». Je sais que ce n'est pas si simple, mais il faut s'organiser. C'est parce qu'on s'organisera politiquement et collectivement que nos enfants n'auront pas à le faire. Nos enfants ne seront plus mis en danger, ils n'auront plus à brûler des voitures, ils n'auront plus à aller casser des vitrines, parce qu'on sera là pour le faire politiquement. Et on sera là pour avoir des revendications claires, on sera là pour porter un projet de libération. Personne ne protégera nos enfants à notre place. Les partis politiques ne protégeront pas nos enfants si nous, nous n'imposons pas un rapport de force politique. Nos enfants, il faut les ménager, il faut les ménager, il faut leur permettre de vivre leur vie d'enfant, leur vie d'adolescent, il faut leur apprendre les langues. Moi, j'insiste là-dessus, nos enfants dans un contexte aussi dur, aussi islamophobe, aussi franchouillard que peut l'être la France aujourd'hui, nos enfants, il faut pouvoir leur dire « le monde est vaste, vous apprenez l'anglais, apprenez le japonais, apprenez l'arabe, apprenez l'espagnol, apprenez toutes les langues qui vont vous permettre de penser le monde, de découvrir des choses nouvelles, d'avoir accès à d'autres cultures, à d'autres savoirs. Envisagez, pourquoi pas, d'aller faire vos études ailleurs qu'en France, à l'étranger. Envisagez, pourquoi pas, de mener une carrière professionnelle ailleurs qu'en France. Envisagez-le. Ça ne veut pas dire qu'on vous pousse à partir, ça veut simplement dire qu'on vous laisse cette possibilité-là. La relation que l'on doit avoir à nos enfants, c'est ça, c'est d'ouvrir leurs horizons, c'est de leur dire qu'on les aime. Quand l'État, l'institution, vient mesurer la taille des jupes de nos filles, nous, il faut qu'on dise à nos filles qu'on les aime, qu'il faut qu'elles gardent confiance en elles, qu'elles gardent leur estime d'elles-mêmes, il faut qu'elles réussissent, qu'elles aient de l'ambition, etc. Ça, c'est important pour nos parents de le dire à nos enfants. Nous voulons un monde où nos enfants sont heureux et un monde où nos enfants peuvent grandir, respecter dans leur dignité. Nous voulons un monde plus respirable et nous allons travailler pour ça, collectivement et politiquement, depuis les quartiers populaires. C'est le travail que l'on doit faire, nous, vis-à-vis de nos enfants. Je l'ai dit, c'est un contexte qui est très difficile, c'est vrai, mais il ne faut vraiment pas baisser les bras, il ne faut pas se résigner, il ne faut pas s'enfermer dans un sentiment d'impuissance. En réalité, on avance. Tant qu'on sait pourquoi on est là, tant qu'on sait qu'on est là pour nos enfants, pour leur avenir, pour qu'ils puissent être respectés dans leur dignité, on va gagner. Mais c'est presque irrésistible. C'est pour ça qu'on est, en réalité, autant attaqués. C'est parce qu'on ne lâche pas. C'est parce qu'on essaye, justement, d'exister politiquement. Les menaces de mort que j'ai subies, c'est parce que j'essaie d'exister politiquement dans l'espace médiatique. Donc, c'est bien la preuve qu'on avance. Donc, il ne faut vraiment pas lâcher, il faut être solidaire. Il n'y a aucune raison de déprimer si on est ensemble, si on sait qu'on peut compter les uns les unes sur les autres, si on est en réseau, si là où on est, dans l'espace culturel, dans l'espace médiatique, dans le quartier, là où on est, on se donne la force les uns les autres. Il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas.